Chers amis, bonjour, aujourd'hui c'est mon anniversaire, bon anniversaire Françoise, bon qu'est-ce que je voulais dire, alors déjà un clin d'œil au sujet de ma coiffure, vous aurez remarqué à quel point j'ai essayé de donner, j'ai déployé une énergie considérable pour essayer de faire quelque chose, d'accord, bon ceci dit j'ai des circonstances atténuantes parce que mes sources d'inspiration sur le plan capillaire, il y a trois personnes, il y a Kev Adams, il y a Arnaud de sa mère et puis il y a Thomas VDB, donc si vous voulez avec ces trois sources d'inspiration là sur le plan capillaire, quand même à la base je pars avec un potentiel non négligeable, d'accord, bon voilà, ça c'est fait, alors je tiens juste à vous préciser que le gros coup de blues d'hier ça n'a absolument rien à voir ni avec le confinement, ni avec le Covid-19, c'est uniquement lié à ma tutelle et ma curatelle, enfin ma curatelle, pas ma tutelle, ma curatelle, c'est uniquement lié à ça et à rien d'autre, ça c'est la première chose. Deuxièmement j'avais lancé l'idée d'ouvrir une page Facebook Covid-19, enfin au confinement, qu'est-ce que ça vous apporte, qu'est-ce que ça vous a apporté, ou qu'est-ce que ça vous apporte, je ne l'ai pas encore fait, mais je suis allée fouiller pour voir s'il y avait quelque chose d'équivalent qui avait été monté ou pas, et il n'y a rien, donc je vais faire. Je persiste et je signe. Non, là je vais, ça m'arrive de mal dormir quelques fois, et pas cette nuit où j'ai très très bien dormi, mais la nuit d'avant, j'avais super bien, je dors toujours très très profondément en début de nuit, et puis à 2-3h du matin, je me réveille, et donc à 2h du matin, fraîche comme un gardon, j'étais très inspirée côté religion. Putain, là c'est du lourd, là c'est du lourd, Dieu partenaire d'aventure. Alors l'idée m'est venue parce qu'il y avait un navigateur qui était invité à une émission religieuse au dimanche matin, parce que j'ai l'habitude d'aller à la messe, d'habitude, enfin en général je vais à la messe quand je peux, donc je n'y vais plus depuis quelques semaines, et donc ça m'arrive, pas toujours, mais ça arrive éventuellement que je suive la messe à la télévision et les émissions religieuses. Même si vous n'êtes pas croyant, je vous recommande d'aller picorer là-bas. Quand je dis picorer, c'est vraiment picorer, parce que justement, en tant que citoyen, vous avez la possibilité de ne pas être d'accord. Mais le fait de ne pas être d'accord avec les propos qui sont tenus, avec les choses qui sont dites, c'est un moyen d'avancer soi-même dans son propre cheminement spirituel. D'accord ? Bon. Donc, on me tendait la perche, Dieu partenaire d'aventure. En disant froidement, mais est-ce que c'est une bonne idée ? Alors ça y est, c'est un très bon sujet de dissertation. Et je me suis dit, à 2h du matin, il n'y a aucun souci, je m'y colle. Alors je précise, quand c'est comme ça, je reste évidemment en pyjama, etc. Je ne viens pas travailler dans ce jour, je prends mon ordinateur dans le lit, et puis je bosse dans mon lit. Pas déconné non plus, au bout de 2h en général, je me rendors comme une peau de merde en fait. Bon, bref. Donc j'ai travaillé mon texte, je vous signale. Donc ça va être carrément acteur studio, là. D'accord ? Dieu partenaire d'aventure. Et pourquoi pas ? On sait, enfin certains dont je suis, estiment que Dieu, qui n'est qu'une hypothèse, je tiens à le rappeler, est à l'image de ce que l'on attend de lui. Enfin, c'est en tout cas ce que j'observe. C'est dire que pour un oui ou pour un non, on l'invoque. Je serais tenté de prétendre même, pour le pire comme pour le meilleur. Ainsi, quand l'homme, dans l'histoire de l'humanité, a voulu dominer ses semblables, que ce soit par la ruse, par la force, poussant ainsi ses victimes, toutes conditions confondues, jusqu'au pire crime que l'homme n'ait jamais commis, a-t-il toujours, jusqu'à aujourd'hui encore, invoqué son nom, pour justifier les pires de ses exactions, je le précise, quel que soit le nom qu'on lui donne. Quand je parle de ruse, c'est alors par la manipulation qu'il agissait et agit encore. Et il en sera ainsi, malheureusement, dès lors que la perversion, comportement qui va bien au-delà de la lecture sexuelle, que le plus souvent, on en habillait et on en habille toujours le comportement humain. Jadis, et il en existe encore énormément dans nos campagnes, comme il existe partout dans le monde, sous différents noms, nous avons ce que l'on nomme des calvaires. Alors, je me suis fait simplement la réflexion, petite parenthèse, en travaillant mon texte là, que ça serait l'occasion ou jamais de trouver un autre nom à ces lieux qui sont censés être des lieux de recueillement dans les campagnes. Parce que la notion de calvaire, objectivement, ça veut dire que tu en chies un max. Alors, s'y croire en Dieu, c'est pour en chier, c'est pas la peine. Je veux dire que ça appuie beaucoup trop sur le côté bouc émissaire, justement. Et je trouve ça toxique. Voilà, ça s'est fait. Bon, ensuite, donc, cette hypothèse, qui avait et ont encore, je présume, aux yeux de certains, un rôle de paratonnerre. Paratonnerre, partenaire. Vous voyez ce que je veux dire ? On va voir le titre du billet. Peut-être ou de bouc émissaire universel sans s'est rappelé à qui veut l'entendre ou sans saisir que Dieu serait responsable d'une fâcherie dans une famille, d'une querelle quelque chose, a dit, d'un fléau, d'une mauvaise récolte ou des pires calamités que l'homme ait pu subir dans sa condition de simple mortel, individuellement ou bien plus largement, comme le Covid-19. Aujourd'hui. C'est alors, comme grand pourvoyeur de foudre, digne d'alimenter les flammes de l'enfer en tant que justicier divin, comme s'il ne pouvait pas attendre qu'on ait avalé notre bulletin de naissance pour se faire connaître avec Saint-Pierre comme concierge, qu'il nous frapperait ainsi, nous, pauvres victimes, dignes d'alimenter les fresques les plus sanguinaires et moribondes de potentiels artistes peintres auprès desquels Michel-Ange lui-même ferait triste mine. Le Covid-19 ? Mais enfin, évidemment que c'est une punition divine ! Allons bon ! Comment pourriez-vous en douter ? D'ailleurs, hier matin, mes toilettes étaient bouchées et croyez-moi ou croyez-moi pas, je suis certaine qu'il y était un petit peu pour quelque chose. « D'ailleurs, dans le Péiko, en Boutane, en pareil cas, on dit spontanément « Oh là là là, à tous les coups, il y a un coup de Berthier là-dessous ! » Je rigole parce que là, il y a les Normands qui m'ont réconçus. « Alors, le Berthier, dans le Péiko, Berthier, c'est un coup de diable. » Il y a un coup de Berthier là-dessous. « Pour d'autres, au contraire, au moindre de leurs doutes ou de leurs interrogations, ils voient en lui le joli rôle pour une simple hypothèse, parce que c'est une hypothèse, Dieu, je vous rappelle quand même que c'est une hypothèse, il y a des gens qui ne croient pas et c'est leur droit que je respecte le plus. Pour une simple hypothèse, je vous le rappelle, il l'invoque au contraire comme un être suprême, sorte d'incarnation divine, auréolée d'une couronne lumineuse, fait d'un amas de molécules cotonneuses qui, sur le plan pâtissier, oscilleraient entre la meringue et la crème des crèmes chantilly avec des copeaux de chocolat, des brisures de noisettes et une saveur au goût d'heure viens-y, digne d'aller puiser au fond, c'est là qu'est le plus important, digne d'aller puiser au fond de chaque être humain la plus vertueuse des compassions, un cœur pur, devant lequel la Vierge Immaculée, elle-même, reste aussi stupéfaite qu'admirative. En même temps, il y a des mauvaises langues qui diraient que ce serait sa mère. Pour d'autres, enfin plus penchés vers la seconde version, je le soupçonne, il serait tenté, il serait autant femme qu'homme, pour la simple raison que c'est Dieu qui l'a décidé ainsi. Parce qu'il en aurait ras la casquette de voir que l'un et l'autre, hommes et femmes, avaient le plus grand mal à se considérer avec respect et ne voir entre eux que rivalité, là où ils devaient davantage coopérer. En tant qu'être suprême, il aurait décidé ainsi de s'armer d'un puissant sens d'autodérision, afin de montrer l'exemple. Parce qu'il a remarqué que ce moquant de Dielle, qui est le féminin de Dieu, pardon, comment vous dites ? Le féminin de Dieu, ça serait déesse ? C'est amusant, non ? Non, non. On dit un Dieu et on dit une déesse. D'accord. Non mais attendez, une déesse, c'est bien une bagnole, non ? Quand il prie les humains et qu'ils invoquent Dieu, en lui causant directement, même si c'est au travers de la télévision, ils ne peuvent pas dire déesse. ça fait moche, enfin je veux dire, ça ressemble à rien. Et non pas déhoche, ça fait mèche. Je veux dire, ce n'est pas une contrepétrie. Alors moi, je propose Dielle. Dieu, Dielle. C'est marrant ça, non ? Enfin moi, ça me fait rire, parce que même quand ça me fait rire. C'est d'ailleurs de là que vient la fameuse formule qui dit qu'il faut jouir de la vie. On fait carpe Dielle. Voilà. Bon, mais ne nous éloignons pas. À la base, mon raisonnement tendait à imaginer si oui ou non, il était raisonnable d'imaginer Dieu ou Dielle, donc, pour déterminer si il ou elle serait digne d'un don, celui d'être un compagnon ou une compagne, donc, d'aventure. Par exemple, pour imaginer demain, par exemple. Le jour qui vient, par exemple. Ou les semaines qui viennent, les mois qui viennent, par exemple. Oui, merci. Non, mais on m'envoie des petits messages. pour moi, la réponse est sans aucun conteste. La réponse est oui, bien évidemment. Mais vous allez comprendre pourquoi. Et pour cause. En tant que couteau suisse, enfin, en tant que coutelle suisse de l'idéologie à qui on peut faire dire tout et n'importe quoi. si jamais il y a du découragement dans l'air, hop, on pense à Dieu, enfin, on pense à Dielle, qu'il ne faut pas confondre avec le diesel le rapport avec la bagnole de tout à l'heure. Et hop, un petit coup de barre, Mars, et ça repart. Attention, je n'ai pas dit Jupiter. D'accord ? J'ai dit Mars. Je n'ai pas dit Jupiter. Et puis comme ça, si jamais il y a une couille dans le pâté, pendant la traversée, on pourra toujours dire que c'est sa faute. Vous comprenez ? Alors si vous ne l'emmenez pas comme partenaire d'aventure, on ne pourrait pas dire que c'est sa faute. C'est ça le problème en fait. Ah là là, vous devez penser que je suis bien dur avec vos pauvres croyants dont je fais partie, soit dit en passant. Ah oui, mais moi, moi ce n'est pas pareil. Parce que moi, si je crois en lui, ce n'est pas pour lui faire porter le bonnet. Parce que quand je dis ou que je fais une connie, enfin moi, on m'est semblable, je suis assez courageuse pour l'assumer en tant qu'être humain. Et surtout, je me retrousse les manches pour y bosser et je ne me fie pas à lui ou à elle, donc, que comme source d'inspiration, en somme, comme ça me chante et comme ça m'arrange. Mais certainement pas comme bouc et mystère. Voilà, vous êtes quoi cogité là pour mon anniversaire ? et avec ses enfants, à vous abonner, Merci.